Bonjour à tous, bienvenue dans SnowRunner, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, on va enchaîner cette semaine par l'étape 3, on avait terminé l'étape 2, on avait tout terminé, on va commencer l'étape 3, l'étape 3 on a pas le choix de la mission, ah mais non je dis n'importe quoi, on avait déjà la mission, pas de réseau de l'étape 3, donc on va continuer l'étape 3, je suis tout perdu, c'est la rentrée, c'est normal, donc on va enchaîner par âme perdue, il me semble, oui c'est ça, il fallait chercher plein de véhicules partout pour les ramener à la station de service dans un premier temps, à l'atelier mobile dans un second temps, c'est là qu'on va voir si on va pas regretter d'avoir cassé le pont, et ensuite c'est au campement, un véhicule qui est là-bas au milieu, c'est exactement ça, on va commencer tranquillement par aller chercher l'éclaireur hier, avec un véhicule, on va y aller avec lui, c'est très bien, un zik comme ça on n'aura pas de soucis, pour aller là-bas, nous allons passer par derrière, ici je pense, là on sait que ça passe à peu près, on va aller par là si possible, et on va aller le chercher par ici, en passant par là, et on vient le ramener à la station, ok let's go, c'est parti, on commence tout de suite, nouveau setup aujourd'hui, nouveau setup, on a changé, j'ai changé d'endroit chez moi, donc c'est possible que ça résonne encore un peu, étant donné que c'est pas tout, tout, terminé, mais bon, on va essayer de s'en sortir quand même au mieux, normalement, ça devrait le faire, il n'y a pas de soucis, j'espère que l'enregistrement va bien fonctionner, et j'espère que le son ne sera pas trop moisi, mais ça on verra bien une fois qu'on aura enregistré, c'est parti mon kiki, on se dirige vers le yard, j'ai activé la mission, oui j'ai activé la mission, puisque je vois la petite icône, donc ça devrait être ok, allez let's go, alors là normalement il n'y a pas de soucis, on sait que ça passe, j'aurais presque pu prendre un véhicule qui est un peu plus rapide, non ? Ouais, ça devrait le faire quand même, parce que je ne sais pas trop ce que ça donne pour aller chercher le yard, si la route est ok ou pas trop, là je sais que ça passe à peu près avec n'importe quoi, mais c'est plus pour la fin, on n'est jamais allé trop par là-bas, on a déjà traversé, donc ça normalement je sais qu'on peut traverser, par contre après on n'est jamais trop allé vers le véhicule, donc on va voir ça tout de suite. Autre info, ah oui du coup en déplaçant mon ordi, j'ai peut-être trouvé d'où viennent mes problèmes de lag, des fois j'ai le jeu qui lag, mais sur les vidéos ça n'apparaît pas, et du coup je me suis demandé si ça pouvait pas venir de mon câble DisplayPort, peut-être, pour l'instant j'en ai commandé un nouveau sur les Amazon, donc on verra bien si ça change quelque chose, parce que j'ai remarqué que j'avais un câble tout moisi en DisplayPort en fait, entre ma carte graphique et mon écran, donc je sais pas si ça peut jouer, on verra, de toute façon j'en ai commandé un autre, un câble DisplayPort, je ne sais plus quel, je ne sais plus quelle certification il a, bref c'est 8K, je sais pas quoi truc mûche, normalement, normalement il devrait y avoir assez de débit pour faire, pour afficher ma résolution bizarre, là elle est 3440 par 1440, ok le YAR est là, on va faire un petit demi-tour tranquilos, et on va l'accrocher comme il faut, et on va pouvoir aller le remmener, je ne sais plus où, c'était pas ce bouton, c'était où, ah la station service, c'est exactement ça, allez go, demi-tour, oui donc j'ai pas pris la route, on s'embête pas avec la route là, je pensais que c'était plus loin que ça, mais bon, peut-être pas, allez, let's go, on accroche le treuil, ici, on va le mettre là, c'est une bonne idée, oula, ah bah, d'accord, ça commence bien, on va essayer de le retourner en passant là-dessus, oula, il ne faut pas que je retourne mon zik, ah là ça devrait être bon, il ne retombe pas sur les roues là, c'est dommage ça, on va passer là, on va essayer de le remettre sur les roues tranquillement, c'est bon là, non ? Ah oui, je savais que ça allait faire un truc du style, alors on va rapprocher un peu le truc, et let's go, est-ce que je peux démarrer le véhicule, je crois que oui, je crois que c'est bon, il a démarré, allez let's go, nous allons le rapatrier à la station service, on va prendre exactement le même trajet, qu'est-ce qu'on vient de faire, ça devrait passer sans soucis, allez let's go, oh j'ai relancé le jeu Icarus, je ne sais pas si vous avez déjà regardé une vidéo, je n'en ai pas fait beaucoup, j'ai beaucoup joué tout seul, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai dû en faire une pour présenter le module radio en monde ouvert pour récupérer des missions, du coup j'ai relancé un coup, et il y a pas mal de nouveautés, donc c'est possible qu'il y en ait un petit peu sur la chaîne de Icarus, peut-être en live, on verra, parce que c'est sympa quand même, enfin en monde ouvert du coup c'est sympa puisque tu n'es pas obligé de recommencer, le monde est persistant en fait, donc tu n'es pas obligé de recommencer toujours la même chose, à crafter toujours les mêmes trucs, donc c'est possible qu'on en voit un peu plus sur la chaîne, on verra bien si je trouve le temps de faire ça, allez let's go, on repasse là, là il n'y a pas de soucis, la première partie de cette mission s'annonce relativement simple, on devrait pouvoir livrer ce véhicule relativement rapidement, il faut que je refasse tout le tour peut-être, on ne peut pas passer par derrière là, on prendra peut-être un autre camion pour aller chercher le, quoi qu'il va quand même relativement assez vite, moins comme ça on n'est pas embêté par les, le dénivelé, ah oui à noter aussi que la semaine dernière on crevait de chaud et du coup j'avais la clim allumée, et là on a limite envie d'allumer un petit feu dans la cheminée quand même, parce que la température est descendue d'une force, mais bon c'est bien, au moins ça me permet de jouer dans le silence, et ça c'est super agréable, et l'ordinateur a beaucoup moins chaud aussi, allez let's go, on livre ce truc là-là, let's go, ça doit être ok, c'est possible, sans tout péter, ok, donc ça, ça doit être bon, on vérifie quand même, c'est bon, on arrête le moteur, éclaireur chevrolet, je repars sur la mission, éclaireur hier, il y est, éclaireur chevrolet, il est là, par où on y va ? Eh ben on va prendre une route qu'on n'a jamais prise, eh ben on va aller par là, et on va aller tout droit, on va bien voir ce que ça donne, niveau essence, on en est où là, il manque 80 litres, on va essayer d'y aller comme ça, au pire j'en ai un peu sur le toit, et de toute façon on est obligé de revenir dans le coin, donc je pense que ça devrait le faire, allez, exploration, exploration, donc là c'est un passage qu'on connait bien, peut-être que je rapproche mon micro, ça fait 10 minutes que je parle, mais je ne suis pas devant, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, bref, ça devrait le faire, au pire on fera un truc avec le montage, c'est pas bien grave, allez let's go, là on passe tout droit, et on n'oublie pas de ne pas tourner à droite, on va bien tout droit pour voir ce que donne cette route, oui donc autant y aller avec ce véhicule, si jamais on se retrouve bloqué, enfin on se retrouve dans un endroit un peu difficile, normalement on n'aura pas de soucis, avec ce véhicule on devrait pouvoir passer un peu près partout, sauf s'il y a des passages un peu étroits, mais ça on ne peut pas vraiment le savoir à l'avance, allez go, là il y a des cailloux partout, c'est noté, on va quand même essayer de faire les choses à peu près correctement, là c'était très très bien, alors, ah, premier truc que je n'avais pas compris, ah non si c'est bon, ah oui non, c'est juste un petit virage, mais après on retourne dans la bonne direction, pas de problème, allez hop, ok, on va continuer tout droit je pense, fait attention ici, parfait, on va passer au plein milieu du truc, oula, ah bah il y avait un truc sur la route, j'ai pas vu là, par où, voilà, ouais, on peut partir par là, je ne sais pas si je peux passer là au dessus, ouais il va me gêner, c'était plus ou moins prévisible, c'est pas grave, on va passer sur le côté, c'est pas gênant, allez go, ok là, alors, où est-ce qu'on se retrouve, par ici, ça serait bien qu'on arrive de l'autre côté du pont qui est pété, on va continuer tout droit un petit coup, attention le caillou, c'est ok, quelques branches et un peu d'eau, rien d'insurmontable pour notre zik, pas de soucis, et là, il va peut-être falloir qu'on prenne ce petit chemin, est-ce qu'on voit le véhicule, mais il ne doit pas être très très loin, il ne doit pas être très très loin, on va peut-être prendre là, à droite, ça paraît pas mal par là, allez, on va voir, on va voir, on va voir, oui ça paraît, ok, là je vais tourner à gauche, oui c'est bon, il est là au milieu, alors, qu'est-ce que ça dit, ah bah il est dans ce sens, ah bah attends, on va reculer, on va allumer les phares, parce que je crois qu'il commence à faire nuit, et en plus, oui, j'ai pas du tout, j'ai complètement oublié de passer le matin, comme à mon habitude, c'est un, c'est un Ford ça, non ? Un Chevrolet, c'est Ford, c'est un Chevrolet, effectivement, alors, est-ce qu'il est pété ou pas ? Il a l'air d'aller, ok, nickel, on va reprendre exactement le même chemin, repartir, passer par là, et on va le ramener à la station service, et ça sera déjà cette fée, ça sera une bonne première partie, de fait, il nous restera que les autres véhicules, mais ça sera encore une surprise, parce qu'on n'est pas trop allé dans les coins où ils sont, et ça nous permettra de voir si le pont qu'on a détruit, c'était vraiment très bête, ou alors juste un peu bête, ça, ça va être intéressant de voir, ça va donner une vraie indication pour ceux qui n'ont pas encore fait cette région et qui regardent cette vidéo, ça sera une vraie indication pour savoir s'il faut le faire ou pas, et ça malheureusement, quand on a fait cette tâche, j'ai complètement oublié de brancher mon cerveau, et du coup, on a démonté le pont, sans réfléchir, sans réfléchir beaucoup, j'ai mis mon point GPS complètement, complètement n'importe où, ça m'étonnerait qu'on le valide en passant à côté, là, ouais, 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 ah si c'est bon quand même, c'est passé, allez-vous, il faudra pas que je me fasse avoir à un moment donné, là, ah mais c'était là qu'il y avait l'arbre, ah non, c'était après, il me semble, ah tout à l'heure on est passé, il y avait un arbre en plein milieu de la route, là, il faut pas que j'oublie de passer à côté, c'était ici peut-être, c'est ça, c'est là, il faut que je passe là, ah mais il est pété, ah oui, je crois qu'il est pété, il y est plus, il y avait un arbre ici en plein milieu de la route, mais il y est plus, il a disparu, il apparaît peut-être que le jour, pas la nuit, c'est possible, on ne sait pas, allez-vous, vous avez certainement aussi entendu parler d'un nouveau jeu, du nouveau SnowRunner, Expédition, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, tout le monde est un peu dingue sur le trailer de lancement, là, mais euh, moi je partage pas vraiment la hype autour de ce truc, parce que ça a l'air d'être quand même, ça a pas l'air d'être révolutionnaire en termes de moteur de jeu et tout ça, donc je sais pas s'il y a un nouveau truc, je me suis pas du tout renseigné, vous me dites, hein, si je dis des conneries, euh, ça, il y a pas l'air d'avoir un nouveau moteur de jeu, que ça soit graphique ou physique, je sais pas trop, on verra bien, je me renseignerai, enfin dans tous les cas on essaiera quand même, hein, mais euh, mais ça a pas l'air non plus ouf, quoi, on verra bien, je ne sais même pas quand est-ce que ça sort, ça doit être, euh, ça doit être un peu plus tard, courant 2024, mais je me suis pas trop intéressé au truc, on verra bien, on verra bien ce que ça dit au moment de la sortie, alors, euh, c'est par là, oui c'est ça, on va repasser le matin, hein, une fois qu'on sera arrivé, avant de repartir pour faire la suite, comme ça on pourra profiter, euh, enfin, alors là on est passé, euh, on a changé rapidement de luminosité, là, c'était un peu bizarre, c'est la fête, regardez, les beaux spots de toutes les couleurs, allez, c'est parti mon kiki, on va essayer de le mettre par là, celui-ci, hop, non, il devrait disparaître les véhicules, non, peut-être, c'est pas sûr, hein, non, mais ils disparaissent pas, ok, bon, eh ben, première partie de la livraison de la mission, c'est plutôt très bien déroulé, alors, est-ce que je vais pouvoir ressortir, ok, en fait, on s'en fout parce qu'on va le récupérer, non, on va le récupérer, je dis, pour faire le plein, et tout ça, on repasse le matin, puisque c'est quand même mieux, et on regarde la suite, hein, livré à l'atelier mobile, donc, le truc qui est juste derrière le pont, le chevrolet qui est là, parfait, eh ben, écoutez, ce qu'on va faire, on va reprendre exactement le même chemin, là, par contre, j'ai peur de pas pouvoir traverser ici, faut peut-être qu'on traverse par là, on va essayer, hein, allez, let's go, c'est le matin, on va faire la route ensemble, pour changer un coup, ou alors, on passe en avance rapide, écoutez, je mettrai un chapitre, si vous n'avez pas envie de faire la route, si vous n'avez pas envie de faire l'aller, vous pourrez directement aller au chapitre suivant, que j'indiquerai dans la vidéo, la mission commence, on va allumer les phares, puisque le matin, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est ici qu'on tourne, allez, let's go, parfait, oui, donc, expédition, oui, moi, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé ça dingue dingue, il y a des gros, il y a des gros plans sur les, sur la route, sur les pneus, et tout ça, et ça n'a pas l'air excessivement différents, de ce qui se fait dans, actuellement, là, dans SnowRunner, donc, j'ai un peu peur que, ben, il n'y ait pas trop de, de changements de ce côté-là, et du coup, moi, à la base, enfin, à l'origine, moi, ce qui m'a plu dans le jeu, c'était l'aspect, l'aspect de la, bon, graphiquement, c'est vrai qu'il n'est pas, il n'est pas, enfin, il est même joli pour un jeu qui a cet âge-là, et c'était l'aspect physique qui était intéressant, avec la boue et tout ça, comment ça se passe, après, là, honnêtement, ça n'a pas l'air d'être révolutionnaire, hein, ce qui se passe dans l'expédition, je ne sais pas, je me trompe peut-être, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment renseigné sur le truc, mais, ça a quand même pas l'air dingue, quoi, on verra bien, enfin, allez, bon, donc là, on va retraverser, là, j'ai dit, on retraverse, là, puis après, on part à droite, donc là, on sait que ça passe, nickel, dites-moi en commentaire ce que vous, ce que vous pensez du, du jeu expédition, là, peut-être que vous, vous êtes à fond, également, comme certains, certains autres joueurs, j'ai déjà vu, il y en a qui étaient vraiment à fond, mais je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte du truc, bref, refermons cette parenthèse, on en reparlera si j'ai d'autres choses à dire, pour l'instant, je crois qu'on, pour l'instant, je crois que j'ai tout dit, hein, de, si on n'a pas vu non plus beaucoup de choses, donc, pas grand chose à dire non plus, allez, let's go, ici, on tourne à droite, et on va voir si on peut choper le véhicule, on pourra peut-être regarder si on peut traverser au milieu, là, au milieu de la, au milieu de la flotte, mais je suis pas certain, à mon avis, c'est pas un marécage, c'est plus, c'est plus un trou de flotte, on verra ça. J'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus rapide, ce véhicule, quand il n'a pas de remorque, alors c'est peut-être juste une impression. Il faut que j'aille par où, là ? Non, on continue, hein, on va aller au moins jusqu'à là. Ah bah, on va aller jusqu'à là, j'ai l'impression qu'il y a une route. Enfin, il y a une route, il y a un chemin, un espèce de chemin. Allez, go. C'est parti. Ah, la musique est bien, ils ont fait un effort sur la musique. Incroyable. Allez, go. On remonte là, il nous reste 160 mètres à faire pour arriver au petit virage qui, normalement, devrait nous amener jusqu'à notre destination. On va voir ça tout de suite. Allez, go. En route. Vas-y. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a effectivement un chemin ou pas du tout ? On va être vite fixé. Oula. Il y a eu une réaction un peu bizarre. Ah oui, alors il y a un truc. Effectivement, je vois des traces. On va couper, on va pas s'embêter. Alors, qu'est-ce que ça donne par ici ? Oui, d'accord. Ça, ça doit passer. Là aussi, ça va passer. Donc là, on arrive déjà vers le véhicule, je dirais. Oui, c'est ça. Est-ce que je couperais pas tout droit là aussi. Ok. Et du coup, est-ce que ça passe ? Je crois pas que ça passe tout droit. Je suis pas certain. Je suis pas certain que je puisse couper tout de suite. On va le le treuillet et on va aller voir ça. Alors, il y a qu'un point ici. Ok. Allez, on tire un peu le truc. On peut peut-être l'allumer. Il est peut-être pas foutu. Et on va y aller comme ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte par là ? Là, il y a peut-être moyen. Ici, là. Ah oui, il y a une petite route. Ça a pas l'air si... Ah si, parce que ça, il faudrait que je retraire de l'autre côté après. Ça parait quand même chaud, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est vraiment bien ou pas ? Ah, mais c'est pas du tout là en fait qu'il faut que j'aille en fait. Donc, ça ne sert à rien de traverser ici. Ça serait beaucoup plus à droite. Mais à droite, ce sera sûr. C'est pas la peine. C'est sûr que c'est mort. On va quand même passer sur le côté parce que maintenant qu'on est là, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va y avoir assez de passer. Là, j'aurais peut-être dû reculer. C'est bon. Ça va être ok. Alors là, oui, effectivement, c'est sûr que ça ne passera pas au milieu. Là, le doute, tout doute est levé. On ne peut pas passer par là. On va quand même bien vérifier. Ça semble quand même tendu. Ça semble quand même profond. Il n'y a pas beaucoup. Oui, mais ça semble quand même vraiment trop profond. Alors après, peut-être ici. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On va aller voir pour faire le tour. On essaie de ne rien casser. On va voir par là ce que ça dit. Est-ce que là-bas, ça semble un peu plus... un peu plus possible. Là, il y a des petits... Il y a des petits rondins de terre. On va voir par là. Attendez, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai un problème de pile. C'est revenu. Alors, peut-être là, il y a moyen par contre de traverser ici. Ça n'a pas l'air si éloigné que ça. Là, il y a peut-être moyen que ça marche. Quoique. Non, pas possible. À mon avis, ce n'est pas possible. On va aller voir un peu plus loin. On se rapproche quand même dangereusement du pont qu'on a supprimé. Alors, j'espère qu'on n'est pas obligé de faire tout le tour par l'autre côté. Parce que sinon... Non, mais ça devrait le faire quand même par là. Il est où le pont, en fait ? Là, par contre, c'est sûr que ça passe. On va aller par là. Ça va passer doucement, mais je pense que par là, ça va passer. Là aussi, ça me semble OK. Là, ça n'a pas de souci. Là, je pense aussi... Par contre, on va se retrouver vers le pont, quoi. Là, je vais passer en plein milieu aussi. Ah, mais oui, le pont est là. Ah oui, là, on est foutu. Est-ce qu'on ne peut pas le réparer, le pont qu'on a détruit ? Ah non, mais je ne vais pas pouvoir passer par là, je pense. Enfin, je pense. J'espère que je vais pouvoir passer... Non, mais là, c'est une route. Ce n'est pas la route... Oui, non, mais ça devrait être bon. En fait, je suis con. Je pense qu'on peut passer, là. Ça va être beaucoup, 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 beaucoup plus lent. Mais ça va le faire. Oui, oui, ça a l'air de passer par là. Il y a même le chemin qui est tout dessiné, en fait. J'espère qu'il n'y a pas une course qui passe par là et... Et qu'on ne pourra plus faire parce que le pont n'y est plus. Ah, bah super. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Il est rentré dans quoi, le truc ? Je n'ai pas vu. Allez, on va essayer de le retourner en passant sur le caillou. Ici, je pense que ça devrait le faire, là. Normalement, le camion devrait se retourner correctement. Voilà. Ok. Allez. J'ai dit... Allez. Ah, on est bloqué dans le... Ah non, c'est bon. On était bloqué dans une souche. Mais c'est bon, elle est partie. Impeccable. On continue tout droit. On aura peut-être une tâche, d'ailleurs, à prendre ici. Parce qu'il faut livrer un... Il faut livrer un camion. Mais les tâches précédentes, c'est dans ce genre de trucs qu'on les a eus. Où il fallait livrer de l'essence ou je ne sais plus quoi. Ou une remorque de réparation dans ces zones-là. Alors, peut-être qu'il y a une tâche. Il faut qu'on prenne, là. Je ne sais pas trop. On va voir. Alors, dis-moi. Ah, il faut livrer, là. Ça ne va pas être simple, cette histoire. Je peux faire le tour avec mon gros camion ou pas ? Ah, ben, c'est bon. D'accord, nickel. Attends, on va essayer de faire le tour, quand même. Ça va être tendu, hein. Ah, mais je peux le réparer ? Ah, ben, c'est tendu bien, puisque je l'avais un peu défoncé. Alors, let's go. Je ne sais plus ce qu'il faut qu'on fasse ensuite. L'éclaireur international. Où est-il l'éclaireur international ? Un perdu, éclaireur international. Ah, il est là. Donc, oui. On va le réparer et on va repartir de ce côté. Donc, on repart par où ? J'ai dit. On repart par là-bas. D'accord. Donc. Je ne suis pas passé... Ah, réparer la station de service découvert. D'accord. Donc, il y a bien... Il y a bien un truc à faire par ici. Ah, zut. J'ai cru que je pouvais me réparer. Ah, oui, d'accord. Donc, il faut bien réparer la station de service. Ben, ça, c'est dommage. Non, c'était l'autre bouton, pardon. Il me reste combien ? 237 litres de carburant. Ok. Ben, écoutez. On va continuer par là, quand même. Je pense qu'il y a moyen que ça passe. De toute façon, on a encore un peu d'essence sur le toit. Donc, ça, il n'y a pas de souci. On ne devrait pas tomber en rate d'essence. Et si on arrive à tout faire avec ce véhicule, ça sera plutôt très sympa. On passe par là. Là, c'est la découverte totale. On n'est jamais passé par ici. Donc, c'est la surprise. On peut se retrouver bloqué à chaque instant. Je ne pense pas, vu que la route a l'air quand même tout à fait OK. Alors, où est le camion ? Le camion a l'air d'être à gauche. Je ne le vois plus. Il est peut-être caché juste par l'icône. On ne va pas s'embêter, je crois, là. On va passer tout droit. Oui, c'est ça. Et puis, on va faire demi-tour là. Celui-là, je ne sais plus où il faut le livrer. On va regarder ça. On va déjà le sortir de là. J'ai peut-être même de l'essence, en fait, dans le truc que j'ai derrière le zik, là. C'est fort possible. Ah bah, juste, j'ai cru qu'il était à l'endroit. Ça, c'est con. Bon, c'est pas grave. On va le transporter comme ça, de toute façon. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de lui. Alors, il faut le livrer où, lui ? Au campement. Ah, le campement, c'est là-bas. D'accord. On va peut-être, d'ailleurs, continuer cette route, là. Qu'en pensez-vous ? On va certainement faire ça. Donc, on va passer ici. On va retourner là. Là. C'est la route qu'on vient de faire, en fait. Enfin, qu'on vient de faire. Qu'on a fait juste avant pour aller chercher l'autre véhicule. Je crois bien. Le premier ou le deuxième, je ne sais. Le deuxième, c'était le deuxième véhicule. Le premier, on va aller chercher de l'autre côté. C'est ça. Bon, bah, let's go. On repart comme ça. Si j'allume le véhicule, est-ce que là, il va reculer ou est-ce qu'il va avancer ? Si j'accélère, là. Il est peut-être tout aussi bien dans ce sens-là, en fait. On va laisser comme ça, tant que ça ne pose pas de problème. Allez, go. Très bien, cette route. Elle s'accorde bien avec la musique, en plus. Route détente. Musique détente. C'est parfait. C'est parfait pour jouer à SnowRunner dans de bonnes conditions. Température, pas trop élevée. Musique détente. Route, relativement facile. On a tout ce qu'il faut pour bien réussir. Aller, let's go. Le véhicule s'est un peu retourné, mais rien de méchant. Il devrait se re-retourner. Ah bah, attends. Si, par contre, s'il se remet dans le bon sens. Allez, vas-y. Je le fais bien. Je le reprends à peu près comme il faut. Sinon, après, je vous vois déjà écrire en commentaire. Ouais, quand même. Tu pourrais faire un effort. Ta, ta, ti, ta, ta, ta. Allez, let's go. Je prends ça. J'attache le treuil. Et puis comme ça, j'allume le moteur. Voilà. C'est un peu plus joli, là. Allez, go. On va le traîner comme ça. Ça sera beaucoup mieux. En route. Alors là, il y a l'air d'avoir quand même la traversée d'un petit... Un petit cours d'eau, là. Oh non, il s'est re-retourné, le véhicule ? Non, c'est... Quand même. Allez, c'est parti. Yes, c'est bon. Allez, vas-y, grimpe. Mais ça va nous demander pas mal de temps, en fait, cette mission. Je pensais que ça allait se passer beaucoup plus... Beaucoup plus vite que ça. Mais en fait, non. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai pris le camion qui n'est pas le plus rapide. On aurait peut-être pu s'en sortir avec un autre véhicule. Oui, ici. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que l'arbre est revenu ? Non, il n'y a toujours plus l'arbre qui nous barrait la route. Ok. Donc, maintenant, on pourra reprendre la route. Ah, bah, super. Je ne sais pas ce que c'est qui nous a cassé le véhicule, là. Ah, et sachant que mon véhicule, là, il est un peu pété, hein, le Zik. Parce qu'on l'a pété tout au début, en tout début de vidéo, là. Je ne sais pas sur quoi. Bah, c'était peut-être d'ailleurs en passant par ici. On l'a pété sur un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas vu. Je regarderai. En replay, pour voir si je vois sur quoi je suis passé. Qui a posé problème. Là, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai voulu aller vite. Et du coup, je n'ai pas freiné. Du coup, je me suis pris de cailloux. Donc, je me suis pris des dégâts. Ça, c'est des dégâts que j'accepte. Puisque j'ai fait n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. C'est plutôt ce que je ne comprends pas, que je n'aime pas. Là, ça devrait le faire. Ok, là. Allez, 150 mètres pour livrer ce véhicule au campement. Et après, il nous en restera un seul, je crois. Ou pas. Oula, attention, il y a une souche. Ne fais pas n'importe quoi. Non, c'était peut-être le dernier, en fait. Non ? Je ne sais plus. S'il y en a un autre après ou pas. Sinon, ce n'est pas grave. On s'arrêtera là. S'il n'y en a plus, on ne va pas éparpiller des camions juste pour aller les chercher. Et du coup, si on aura tout fait avec un plein, là ? Ah oui, il me reste 158 litres. Ah là là, c'est quand même la classe, ce véhicule. Alors, 160 mètres. Où est le campement ? Ah, c'est le truc qui est derrière, là-bas, là. Où on est passé pour aller chercher le premier véhicule, là. Non, ce n'est pas ça. Peut-être, hein. Il faut que je le vire mon Ford, là. Il est vraiment en plein milieu du chemin. Ah oui, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. Donc, je tourne ici. Et on le ramène là. C'était le dernier ou pas ? Ah oui, c'était le dernier. Contrat rempli. Âme perdue. Tous les participants ont été évacués. Il est peu probable qu'ils puissent gagner la médaille d'or, maintenant. Mais au moins, ils sont sains et saufs. 1240 d'XP, 11350 d'argent. On prend tout ça, évidemment. On arrête le moteur. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Ça s'est très bien passé. C'était très agréable. On a pu tester le nouveau setup. J'espère que ça ne sera pas trop pourri. Et puis, on continuera demain pour faire navigation hors route. Alors déjà, le titre de la mission, il me plaît. Ah, cool. C'est une course incroyable. Alors, hop. Ah oui. Et puis, on va aller dans la... Ah oui. Ah oui. Il y a un temps limite ou pas ? Ah oui. Il y a une limite de temps. Ah, ça va être intéressant. Eh bien, celui-là, où est le départ ? D'accord. Il est là-bas. Et le... D'accord. Eh bien, on va peut-être essayer de le faire... On va essayer deux choses. J'amènerai ça pour demain. On va essayer de le faire avec le gobi et le camion. Puisque le camion, en fait, on ne l'a pas utilisé. Mais moi, j'ai bien envie d'utiliser quand même. Donc, je prépare tout ça pour demain. Passez une bonne soirée. Et j'espère que vous avez passé vraiment une bonne rentrée. Que les enfants étaient bien prêts. Qu'ils n'étaient évidemment pas fatigués après les vacances. Et nous, on se retrouve demain pour la suite. Allez, à plus !